Bonjour, j'espère que ça va bien. Je m'appelle Pascale, je suis enseignante de formation, maman de deux enfants et aussi la créatrice d'un autre blog de maman. Bienvenue à mes heures du compte, si tu es nouveau aux nouvelles. On en est déjà à 57 histoires que je t'ai racontées, donc tu peux toutes aller les écouter sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je commence ma programmation spéciale de Noël. L'année dernière, je t'avais raconté plusieurs histoires de Noël. Tu peux d'ailleurs aller les écouter aussi sur ma chaîne. Et cette année aussi, j'ai prévu de t'en raconter plusieurs pour qu'on se prépare à Noël. En tout cas, moi, j'ai super hâte à Noël. J'imagine que toi aussi. Alors aujourd'hui, je te lis « Contes de Noël ». C'est 31 contes merveilleux. Puis, c'est un livre qui est édité chez Pomango et il a été écrit par plusieurs personnes. Je vais te lire le nom des auteurs parce qu'il y en a quatre. C'est Roxane Bergeron, Lynn F. Boulanger, Gabriel Boulanger, Jean-Philippe Boulanger, Isabelle Charbonneau, Charles Plourde. Et la personne qui a fait les illustrations, tu vas voir, elles sont super belles, c'est Isabelle Charbonneau. C'est la même illustratrice qui avait fait les dessins dans le livre de Choco et Chocolatine que je t'avais raconté l'année dernière. Je pense que tu t'en rappelles, hein, de Choco et Chocolatine. Je vais peut-être te les montrer encore dans mes prochaines heures du conte si ça tente. Alors, aujourd'hui, comme il y a 30 contes, 31 contes dans ce livre-là, il y a 31 histoires, j'en ai choisi une première pour toi. Et puis, si tu te procures le livre, hein, ou si tu le loues en quelque part, sache que tu peux te faire raconter cette histoire-là, pas juste par moi, mais par des artistes québécois. Alors, c'est un livre aussi audio. Alors, mon histoire s'intitule « Au royaume du bonhomme hiver », c'est un conte original de Roxane Bergeron qui a été adapté. On l'a réécrit pour cette version. C'était la veille du 21 décembre, premier jour de l'hiver. Et il y avait toujours pas de neige à l'horizon. Depuis des semaines, il pleuvait, il faisait gris. L'ambiance de Noël n'était pas au rendez-vous et tout le monde était déprimé. Ils étaient pas tellement joyeux, hein? Les enfants ne pouvaient pas jouer dans la neige, les pentes de ski étaient vertes et boueuses, et les patinoires étaient de vraies flaques d'eau. Bref, tout était maussade et personne ne comprenait rien à ce qui se passait. Ben non, un Noël, pas de neige, c'est pas un Noël, hein? Wow! Car ce que les gens ignoraient, c'était qu'il existait un autre monde là-haut. Dans les nuages, oui, oui! Et un monde où vivaient des milliards de jolis flocons de neige! Ceux-ci attendaient avec impatience l'arrivée du froid pour descendre de leurs nuages et recouvrir la terre. Ah! Ah! C'est pour ça qu'il n'y avait pas encore de neige, hein? Cependant, cette année-là, ils avaient décidé, à l'unanimité, de rester chez eux et de priver les humains du plaisir de la neige, car ils ne la méritaient pas. Ah! Pourquoi? C'était de leur faute s'il faisait sans cesse plus chaud et que chaque hiver, des millions de flocons mourraient prématurément. Ils avaient donc décidé qu'ils ne neigeraient pas tant et aussi longtemps que les humains ne feraient pas plus attention à leur si fragile planète. Ah! Oui! Mais moi, je suis sûre que tu lui fais attention à ta planète. Tu fais des beaux gestes pour la protéger. Les animaux, les plantes, l'eau, hein? Je suis certaine que tu en prends soin. À travers un grand trou dans leurs nuages, les petits flocons restaient bien à l'abri et observaient ce qui se passait sur la terre. Regarde, hein? Ils sont là, nos amis, les flocons. Il y en a même qui jouent aux cartes. Il y en a qui ont des jumelles pour regarder ce qui se passe. Et regarde, lui, il est en train de lire. Il ne peut bien pas neiger. Ils sont tous occupés à faire autre chose, les flocons de neige, hein? Un jour, Floxy, un jeune flocon, regarda en bas et vit un petit garçon qui tentait difficilement de construire un bonhomme de neige avec la boue de son corps et de sable. En voyant combien le garçon avait l'air malheureux, Floxy fut alors envahie par un sentiment de culpabilité. Il se sentait coupable, dans le fond, hein, parce que le petit garçon n'avait pas de neige. Il décida qu'il en avait bien assez de rester figé dans son monde alors qu'en bas, des milliers d'enfants étaient tout tristes de ne pas avoir encore de neige, hein? Il se faufila donc par la brèche, par le petit trou dans son nuage pour entreprendre sa longue descente vers le monde des humains. « C'est nous, ça, le monde des humains! » En arrivant en bas, Floxy vint se poser doucement sur le bout du nez du petit garçon qui l'avait vu. Hum, chatouillé par le froid du flocon sur son nez, le petit garçon approcha ses doigts comme s'il voulait pichnoter le tout petit grain de neige. Heureusement, avant qu'une erreur fatale se produise, Floxy se mit à crier le plus fort possible pour que le garçon ne l'écrase pas. Surpris d'entendre le bruit venir d'un si petit flocon, le petit garçon recula d'un pas. Il se mit à loucher pour regarder le flocon neige sur son nez. Comme ça. « Est-ce que t'es capable de regarder ton nez, toi, avec tes deux yeux? Ça nous donne un drôle d'air, hein, quand on louche! » « Ah! Je m'excuse de t'avoir fait peur! » lui dit Floxy. Cette fois, le petit garçon ouvrit d'un grand yeux stupéfait. Un flocon qui parlait, c'était carrément surnaturel. C'était impossible. « Ah! Je t'ai vu du haut de mon nuage et tu ne semblais pas très heureux. » « J'ai donc décidé de venir te tenir compagnie, » expliqua le petit flocon. Le garçon comprit alors que c'était peut-être son jour de chance, hein, et il demanda. « Alors, pourrais-tu m'expliquer, petit flocon, pourquoi tes amis et toi n'êtes pas encore venus nous visiter, hein? C'est l'hiver demain et aucune neige n'est encore tombée. » Floxy était bien embêté, car il avait promis à ses amis de garder le secret. Mais finalement, il répondit. « Tu sais, je ne suis pas censée t'en parler, mais nous, les flocons, nous sommes très fâchés contre vous. » À cause de vos voitures, vos usines, vos déchets, des millions de flocons meurent plus tôt chaque année. C'est pourquoi nous avons pris la décision de ne pas tomber tant qu'il n'y aurait pas d'amélioration, tant que les choses ne changeraient pas. Le garçon se souvint alors d'un discours que son professeur avait fait en classe. « Nous, les enfants, nous représentons l'avenir et nous tenons à notre planète. C'est pourquoi nous faisons des gestes pour la garder en santé. » Il se tourna alors vers Floxy et lui dit solennellement, « Je te jure, petit flocon, au nom de tous les enfants de la Terre, que nous ferons tout notre possible pour vous protéger. Et nous aimons trop la neige, s'il vous plaît. » En haut de leurs nuages, les flocons s'étaient tous groupés autour du trou pour observer la scène. En entendant ces belles paroles, ils comprirent qu'ils n'avaient pas le droit de gâcher le bonheur des enfants, car ceux-ci ne méritaient pas de payer pour les erreurs du passé, pour ce qui avait été fait avant. Alors, un à un, les flocons se mirent à dégringoler lentement du ciel en s'accumulant au sol. Ils formèrent un magnifique et épais manteau blanc. « Juste à temps pour l'arrivée de l'hiver. » Ah! C'est vraiment une trop belle histoire! Ils sont vraiment beaux, les flocons, avec leurs bras et leurs jambes, hein? Peut-être que si tu regardes bien, avec une loupe, les flocons neige quand il y en aura, tu pourras apercevoir leur petit sourire coquin de flocons. Je m'adresse maintenant aux parents qui m'écoutent pour vous parler justement des livres audio. Des fois, les livres audio, ils sont intéressants parce qu'avec les enfants non lecteurs, on peut finalement leur faire écouter en voiture ou même pour... Moi, j'aime ça les livres audio pour des fois remplacer un temps d'écran lorsque le besoin s'en fait sentir, pour se calmer, peut-être avant le souper un petit peu, même des fois le matin, quand vous, vous êtes fatigué. C'est quelque chose qui est intéressant. Puis aussi, lorsqu'on fait des longs trajets, on va peut-être se déplacer durant le temps des fêtes, puis l'envie va peut-être être un petit peu plus forte pour aller vers, je ne sais pas, des jeux sur les tablettes et tout. Alors, c'est pour ça que les livres audio sont un bon moyen de pallier à cette situation-là. Puis en classe, ça peut être vraiment intéressant à exploiter aussi. On peut se faire un petit coin. Puis même à la maison, un petit coin écoute. J'aime beaucoup, beaucoup faire des coins chez moi, un petit coin bricolage, un petit coin jus libre, un petit coin bac sensoriel, un petit coin doux pour le retour au canne. Puis je pense que des livres audio, ça peut faire partie justement du petit coin doux pour, lorsque vous sentez que votre enfant est agité ou peut-être pour calmer une crise, pour lui faire écouter une belle histoire. Alors, si vous avez apprécié la lecture, je vous invite à aimer, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à samedi prochain pour une autre histoire.